On va passer au troisième news case et j'invite Yann Gaillard de Super House Home à nous rejoindre sur scène, bonsoir Yann, pour évoquer la collaboration avec Paragon Pictures je crois, c'est ça ? Bonjour, je m'appelle Yann Gaillard de Super House Home, j'ai eu la chance de vous présenter parmi Peter, ce qui n'a pas dû venir malheureusement aujourd'hui, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une régie publicitaire dédiée à la jeunesse, le gaming est clairement parti de notre ADN, on a différents types de solutions, donc on a un marketplace d'application de sites de jeux et on travaille aussi avec des jeux de metaverse pour créer des expériences immersives dans des jeux. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous présenter une expérience de jeux immersives aujourd'hui, ce sont des panneaux d'affichage standard, le but du jeu ici c'était de promouvoir la sortie du film Transformers auprès des adolescents en France, on a identifié un jeu très populaire, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Roblox, Roblox en fait c'est un jeu de metaverse, c'est un univers virtuel où chacun a un avatar, on va pouvoir venir se socialiser, parler avec ses amis, puis d'autres expériences aussi, on peut participer à des expériences de concerts par exemple qui sont très populaires, peut-être que vous en avez entendu parler dans Fortnite pendant le confinement avec très discote, mais il y en a eu plein d'autres, Ayana Kamoura, première française, etc. et récemment Lady Gaga. Donc voilà, et donc ce jeu c'est une galaxie, en fait c'est un jeu qui est une galaxie de jeux, ce que la grande nouveauté c'est que ce sont aussi les utilisateurs qui sont créateurs de jeux eux-mêmes et qu'il y a des développeurs qui créent des jeux très aboutis et qui génèrent du coup beaucoup d'audience. Donc on a tous les carnets d'adresses pour trouver des bons développeurs, puisque quand on s'adresse aux jeunes, il faut avoir une approche contextuelle, il est complètement interdit d'utiliser de la data, donc on va développer des relations pour identifier les bons jeux qui correspondent ici à la cible des 13+. Donc c'est ce qu'on a pu faire avec Paramount, il y a juste une autre slide après qui donne un peu les résultats, donc vous pouvez voir les formats qui ne sont pas nudes, je ne sais pas pourquoi ils auraient dû l'être, mais ce sont des formats animés, il y a soit des panneaux statiques, soit du GIF, soit de la vidéo qui est accessible. Bien sûr des formats non cliquables, c'est de la visibilité, puisque l'idée ce n'est pas de sortir les gens de l'expérience du jeu, comme on en a parlé tout à l'heure, ce serait complètement contre-productif, on est juste là pour donner de la visibilité et une expérience complémentaire. Donc voilà, on a délivré plus de 1,8 million d'impressions et atteint 256 000 joueurs, donc une opération réussie pour l'annonceur qui a pu s'intégrer et atteindre cette audience aussi difficile à capturer le climat de jouer. Voilà. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.